Nvidia a annoncé ses nouvelles cartes graphiques, la RTX 4090 et 4080, et beaucoup d'entre vous attendent les annonces avec impatience de AMD sur les RX 7000. En attendant, je vous propose un nouveau format pour analyser et regarder le marché des cartes graphiques en France, chez Nvidia et AMD pour voir leur évolution de prix et est-ce que c'est intéressant ou non d'acheter une carte graphique. Si aujourd'hui vous cherchez une carte graphique ou un composant PC et que vous n'avez pas le temps pour la vidéo, n'hésitez pas à écrire directement en commentaire la carte graphique et le prix que vous cherchez aujourd'hui. Jensen l'avait évoqué lors du Q2 2022, le souhait de Nvidia c'est de faire cohabiter les RTX 3000 et les RTX 4000. Et d'un point de vue consommateur, c'est pas forcément une bonne nouvelle que je vais vous présenter avec des données qu'on a récupérées avec nos outils qu'on a en interne sur notre service Discord qui tourne maintenant depuis 2020. Pour comprendre cette nouvelle cohabitation, il faut comprendre les tarifs que Nvidia va pratiquer. Pour rappel, Nvidia a annoncé les 4090 à 1959 euros, les 4080 à 1469 euros et les 4092 gigas à 1099 euros. Et ça, ça va avoir un impact réel sur le marché des cartes graphiques aujourd'hui sur les RTX 3000. On va commencer par regarder le marché unitaire, le prix le moins cher que vous pouvez avoir sur un modèle de carte graphique. Globalement, vous avez ce tableau qui vous résume les 3 derniers mois, les prix les moins chers pour chaque modèle de carte graphique de chez Nvidia, à savoir des RTX 3090 Ti à la 3050. La chose la plus frappante d'entrée de jeu dans ce graphique, c'est la baisse des tarifs des modèles RTX 3080 Ti, 3090 et 3090 Ti. Bizarrement, c'est les modèles qui ont été annoncés et comparés par rapport aux nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia. Ce prix est d'ailleurs à prendre avec des pincettes, puisque Nvidia actuellement pratique une opération exclusive de tarifs promotionnels sur ces 3 modèles, où forcément le prix annoncé d'il y a quelques années maintenant n'est plus forcément valide vis-à-vis des tarifs qui pratiquent maintenant. Néanmoins, ça permet de constater les prix que Nvidia pratique aujourd'hui sur ces cartes graphiques haut de gamme 3080 Ti, 3090 et 3090 Ti. Ensuite, la deuxième tendance qui va se dégager de ce graphique, c'est que sur la deuxième partie du tableau, sur tous ceux qui n'ont pas été annoncés et comparés aux cartes graphiques, Nvidia, globalement, depuis 3 mois, pratique des tarifs assez stables auprès de ses revendeurs, inférieurs au prix recommandé constructeur de moins 5%, mais jusqu'à plus 11% du tarif recommandé constructeur sur les 3060 Ti. On a quand même une baisse globale sur tous les tarifs et tous les modèles de cartes graphiques. Sur ce fonctionnement unitaire, il faut savoir que du coup, ça peut arriver une fois, c'est des disponibilités qui restent très rapidement, ça peut être une heure, deux heures, ce qui est déjà très bien par rapport à l'époque de pénurie. Et si vous cherchez ce type de tarifs unitaires les plus avantageux et les meilleurs du marché, aujourd'hui, je vous propose le service que j'ai développé moi-même qui vous permet d'avoir les alertes de disponibilité des meilleurs prix directement sur mon serveur Discord d'entraide informatique. Dans le canal alertes, vous avez la possibilité de vous ajouter des notifications des alertes lorsqu'un des meilleurs prix est constaté sur le marché. Vous sélectionnez le modèle qui vous plaît et ensuite, vous avez les salons qui vous sont disponibles un peu plus bas. Globalement, quand vous voyez ce salon et qu'un nouveau prix est détecté, vous êtes notifié et il suffit juste de cliquer pour acheter. Aussi, pour compléter cette section de recherche active, vous avez directement sur Discord la possibilité dans le salon CompareGPU, en une seule commande, en tapant-3090 par exemple, d'accéder au top 10 des meilleurs prix des cartes graphiques aujourd'hui. Et pour terminer sur les GPU les moins chers, vous voyez que par rapport au mois précédent, le mois de septembre reste très avantageux sur des prix en baisse de manière unitaire. Et pour mieux comprendre ce marché et l'ensemble global de ce qui se passe en France, forcément, il faut regarder ce même tableau avec les prix moyens. Le prix moyen, qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les cartes graphiques aujourd'hui, quel est leur prix vis-à-vis du prix recommandé constructeur. Et aujourd'hui, vous le voyez, le prix moyen, il n'est pas très bon. Et ça va faire écho à ce que je vous disais vis-à-vis de Nvidia et de ces nouvelles cartes graphiques, une cohabitation, c'est vraiment pas bon pour le consommateur. En dehors des 3090 Ti, 3090 et 3080 Ti qui sont censés se faire remplacer. Et donc, on a constaté une baisse à la fois vis-à-vis du prix recommandé constructeur et des tarifs vis-à-vis des mois précédents. Tout ce qui est en dessous de la 3080 est au-dessus du prix recommandé constructeur de 33% à 48%. Pour tous ceux qui attendent depuis un moment ou qui écoutent certaines vidéos et des articles qui vous disent « attendez la rentrée, les prix seront plus avantageux », la réalité en regardant les prix unitaires, c'est possible depuis d'ailleurs beaucoup beaucoup de mois, depuis même février 2022, voire même en fait depuis le début de la pénurie, c'est possible de récupérer les prix les moins chers du marché. Vous allez le voir dans un graphique qui est beaucoup plus évocateur, le marché des prix moyens en France sur tous les modèles ne varie plus depuis février 2022. Aujourd'hui, si vous voulez acheter une 3090 Ti, son prix moyen équivaut au prix moyen des 3090. Du coup, à prix équivalent, il est plus avantageux d'acheter une 3090 Ti par rapport à une 3090. Ça, c'est une des grosses annonces du moment de septembre. Mais globalement, sur les 3080 Ti et 3080, il y a eu une légère baisse plutôt contrôlée qui ne varie plus tellement. En fait, entre février et septembre, on a peut-être perdu de 100 à 300 euros, ce qui n'est pas incroyable sur le modèle puisqu'on est quand même toujours à 300 euros au-dessus du prix recommandé constructeur. Mais sur tout ce qui est en dessous, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 et 3050, globalement, vous voyez, le prix stagne, il ne bouge plus, le prix moyen ne bouge plus. Et pour ceux qui suivent un peu les polémiques, la 4092 Go, tout le monde dit, c'est déguiser une 4092 Go en 4070, qui est exactement le prix minimum recommandé aujourd'hui par Nvidia. Vous rajoutez, hop, ici, on se retrouve ici, 3070 Ti, 4070. Et c'est ce concept que j'essaye de vous faire passer en vidéo et au sein de la communauté, c'est que globalement, faire cohabiter deux générations de 15 à fics, c'est vraiment pas bon, surtout que celle qui est annoncée, on est à peu près tous d'accord dessus, elle est très très chère. En résumé, vous pourrez mettre à peu près toutes les cartes graphiques de la nouvelle génération, juste au-dessus, à chacun de ces petits trous, pour venir compléter les nouvelles cartes graphiques annoncées par Nvidia. Globalement, c'est donc un mois d'octobre et de novembre qui s'annonce relativement compliqué pour vous, consommateur en recherche d'un nouveau PC. Quelle est la solution ? C'est de passer chez notre Saint Sauveur AMD, sur lequel on a possiblement des prix moins chers depuis quelques mois maintenant, avec le même tableau récapitulatif. Vous avez toutes les RX 6000 qui sont résumées à gauche, prix recommandé constructeur, et les trois derniers mois, les prix les moins chers constatés, disponibles et récupérables, en passant par des services comme disponibles gratuitement sur notre serveur. Petite nuance sur les prix recommandés constructeurs, il faut savoir que ces prix sont basés vis-à-vis des prix annoncés aux Etats-Unis, plus le taux de change en cours, plus les frais d'importation. Il n'empêche qu'on a tout de même des bonnes nouvelles, un peu comme chez Nvidia, où les modèles les plus haut de gamme de chez AMD sont en baisse globalement partout vis-à-vis du prix recommandé constructeur. Chez AMD, il y a une tendance globale en comparant par rapport au prix recommandé constructeur, une tendance qui fait que toutes les cartes graphiques custom aujourd'hui, de nombreuses cartes sont trouvables sous le prix recommandé constructeur, ce qui n'est pas le cas de Nvidia, je vous le rappelle, plus 33 à 48%, comparé là à AMD, on est sous la barre pour quasiment tous les modèles, de moins 4 à moins 32% du prix recommandé constructeur. Bien évidemment, je sais que vous êtes nombreux à vous dire qu'AMD va arriver sur le marché en cassant les prix vis-à-vis de Nvidia, parce qu'ils ont de la marge dessus, mais globalement, AMD se débrouille assez mal sur sa génération de RX 6000. Steam met en avant tous les mois les configurations des gamers qui utilisent leur plateforme. Et, breaking news, AMD, dans ce classement de toutes les cartes graphiques, sur la nouvelle génération, n'arrive qu'avec sa 6600 XT, ici, en 57ème position. AMD, avec sa nouvelle génération RX 6000, n'est qu'en 57ème position des cartes graphiques les plus utilisées dans le gaming pour Steam. Ce qui est réellement un score très mauvais si vous regardez, par exemple, l'équivalent 3060. Aujourd'hui, sur Steam, il est dans le top 10, 6ème position à hauteur de 3,24%. Aujourd'hui, même si AMD annonce un super prix, avec le contexte économique actuel, on va, de toute façon, payer tout plus cher d'à peu près 20-25%. Parce que le dollar est plus fort que l'euro, et donc, on paye, in fine, plus cher tout ce qu'on va acheter d'électronique, nouveau, nouvelle technologie. Et du coup, c'est pour ça que vis-à-vis de sa nouvelle génération, je pense que AMD essaye aussi d'anticiper le tout pour dire que nous aussi, on n'a pas forcément envie de déstocker nos cartes graphiques. Depuis quasiment 5 mois, AMD est en discount total et complet sur une majorité de leurs cartes graphiques. Pour terminer et conclure sur cette petite partie d'analyse chez AMD, il faut forcément partir sur les prix de vente moyens, comme je vous ai dit, passer du côté unitaire au global. Hormis les 6800 XT et 6800, d'ailleurs, qui étaient très difficilement trouvables parce qu'à un moment, AMD a privilégisé sa production de PS5 que de cartes graphiques, on voit que la majorité de leurs cartes graphiques ici sont à des prix très proches, en tout cas, du prix recommandé constructeur. Ces modèles, c'est des anciens modèles, à vrai dire, puisque la 6700 XT est censée avoir été remplacée par la 6750 XT, beaucoup plus proche en termes de prix pré-recommandé constructeur, prix pratiqué, moyen. La 6600 XT remplacée par la 6650 XT plus 6% par rapport au prix recommandé constructeur. Ensuite, sur les 3 derniers mois, on le voit et on le constate assez facilement que le prix diminue de mois en mois et il reste néanmoins intéressant sur par exemple la 6600, la 6500 XT et la 6700 XT qui offre des bons prix même si certains restent au-dessus du prix recommandé constructeur. En termes de graphique, qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la tendance qu'on a depuis février 2022 ? Mais globalement, c'est un peu la même que Nvidia. Vous avez la 6950 XT qui est moins chère que la 6900 XT, donc encore une bonne affaire pour ceux qui cherchent le plus haut de gamme de chacune de ces marques-là, avec les 6800 qui stagnent, pareil, où la descente effectivement a eu lieu mais globalement, ce qu'on va espérer mieux, je ne pense pas, et où sur les modèles entrée de gamme, milieu de gamme, tout va stagner avec quelques aberrations qu'on a particulièrement chez AMD où la 6700 est moins chère que la 6650 XT. AMD cherche un peu à remonter ces tarifs pour justement, lorsqu'il y aura des nouvelles générations, s'offrir un peu plus d'espace, ici, tu vois, tu as quand même un gros espace entre la 6800 et la 6750 XT, s'offrir un espace beaucoup mieux pondéré, beaucoup mieux géré pour que finalement, la pilule des prix passe mieux auprès des consommateurs parce que le marché en a besoin pour justement donner légitimité à chacun des modèles. Pour conclure et terminer sur cette analyse de prix, il est sûr et certain que cette année 2022 et 2023 va être très compliquée parce qu'on est sur un marché où il y a une cohabitation de deux générations sur lequel la génération actuelle a quand même pas mal de stocks et de quantités. Il faut aussi garder en tête que Intel est censé arriver sur le marché sur lequel, vous le voyez à la fois sur le graphe AMD et sur le graphe de Nvidia, le marché sur lequel Intel va tabler entre la 3080 la 3050 de chez Nvidia et la 6650 XT et 6400. En termes de tarifs, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre qui fait que tout va se regrouper aujourd'hui des prix moyens actuels pratiques. Si vous cherchez à vous procurer aujourd'hui une carte graphique à bon tarif de manière unitaire, c'est possible et c'est toujours possible et je vous invite directement à rejoindre notre service et notre plateforme sur le marché du hardware à venir sur cette nouvelle génération, tout va devenir hyper hyper cher en raison de l'inflation et du taux de change qui est défavorable pour nous en France et surtout de la nouvelle technologie qui devient de plus en plus inaccessible. Si vous avez apprécié cette vidéo et le format que je vous propose ici, n'hésitez pas à réagir et mettre un petit commentaire en description. Sous-titrage ST' 501